Alors les amis, aujourd'hui, nous allons apporter un éclaircissement à cette vidéo-ci. Écoutons la vidéo ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Le répiquage du riz. Le riz c'est l'un des aliments, sinon l'aliment le plus consommé dans tous les ménages africains en particulier. Mais beaucoup ne connaissent même pas comment est-ce qu'on cultive le riz. Voilà donc ça. Voilà comment est-ce que le riz est cultivé. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux principaux types de riz. On a le riz dit pluvial qui se cultive en TFM, un peu comme le maïs, ok ? Dans des zones qui ne sont pas inondées. Et on a le riz dit immergé qui se cultive dans les maïquages comme celui-là. Ce type de riz-là est très exigeant en eau et doit être tout au long de son cycle cultural immergé dans l'eau. C'est pourquoi on dit le riz immergé. Alors les amis, j'avais fait une erreur dans cette vidéo. En réalité, il n'existe pas deux types de riz, mais plutôt deux types de méthodes de culture du riz. Bref, deux méthodes de culture du riz, ok ? Vous comprenez ? Donc, il y a une méthode qui consiste, n'est-ce pas, à cultiver le riz dans des zones inondées. Un peu comme on peut observer sur la vidéo, ok ? Dans les maïquages, dans le potopoto. Maintenant, il y a une autre méthode qui consiste à cultiver le riz sur la TFM. Donc, on retient donc qu'il n'existe pas deux types de riz, mais plutôt deux méthodes de culture du riz. J'espère que la vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à nous laisser votre avis en commentaire. Et si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que nous développions une vidéo de ce type-là, n'hésitez également à nous faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille ! Sous-titrage ST' 501